écoutez je reviens avec une vidéo sur le site beauté privé point com j'ai voulu tester parce que je suis un petit peu je suis des ventes privées surtout pour les couches panthères parce que j'ai essayé de les prendre un peu moins cher parce que sinon le budget couche je te dis pas donc en fait le colis donc je l'ai ouvert mais j'ai pas regardé à l'intérieur j'ai retiré le surplus enfin ce qui était en rembourrage mais j'ai pas regardé à l'intérieur encore ce qu'il s'y trouvait donc voilà le colis j'ai acheté avec du papier du papier un peu marronné et donc je vais le voir avec vous tout de suite euh donc petit bon de livraison euh qui est tartiné de rouge à lèvres donc superbe qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ah oui en fait le rouge à lèvres euh c'était ouvert et donc ça a bavé donc c'est tout ouais super bon bah écoutez euh le rouge à lèvres déjà c'est fait quoi en termes de trois miracle shine lipstick alors il revient du logia où je vous avais dit c'est très froid et à mon avis celui-là il ne supporte pas le froid vous le dis tout de suite vu la tronche qu'il a il ne supporte pas le froid alors que mes genoux et mes bellis ne bougent pas euh donc voilà déjà mauvaise impression sur les produits euh c'est leïla cosmétiques j'avais pris un lot euh donc voilà quoi bah super déjà super surprise je suis ravie je suis dégoûtée euh pareil pour les prix je vous les remettrai là là parce que je là j'ai pas la j'ai que la quantité j'ai pas la c'est pas une facture qui m'ont envoyé c'est juste le bon de livraison alors donc bah déjà le rouge à lèvres je suis déçue c'est tout je verrai bien après ce que ça donne ça c'est un un mascara je pense intense waterproof 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 déjà je mets jamais de waterproof donc déjà super j'ai dû pas regarder le pack et il est pas noir hein ah si il est noir voilà la pointe il est assez fin donc je ne sais pas ce que ça donnera moi qui aime long fin et tout enfin long étoffé et euh et à grand enfin et allongé non allongé étoffé sans verre de biche quoi euh donc je sais pas si ça je vais enfin je verrai bien waterproof quoi je suis dégoûtée waterproof il y a quoi en montré il y a un machin là mais je crois que c'était un lot mais j'aurais j'aurais jamais acheté un truc pareil il semble que c'était le lot le rouge à lèvres le mascara le collet et euh la palette donc j'irai bien j'ai même pas pourquoi j'ai acheté ça oh c'est peut-être que ça devait pas cher parce que sinon ah bah alors ça par contre je suis contente parce que ce type de colle là je me rappelle plus ce que c'était d'ailleurs ce que j'avais acheté mais j'ai toujours ah bien vous voulez tester vous savez euh les colles euh alors pardonnez moi parce que je ne suis pas de confession musulmane mais euh je pense que c'est au Maroc euh au Maroc qu'on trouve euh vous savez les colles traditionnelles euh par contre excusez moi si je dis des bêtises parce que je suis désolée euh c'est euh moi je suis vraiment pas euh donc en euh couleur marron en couleur marron et euh le packaging est super joli vous voyez mais euh j'ai jamais testé parce que c'est pas un embout ni mousse ni rien du tout c'est un bâton en c'est un bâton de plastique donc je verrais bien j'ai toujours voulu plus ou moins tester je sais pas parce que ma copine en avait et j'ai une copine euh à la fac qui en avait et c'était gras alors que là ça m'a pas ça m'a pas l'air gras du tout en fait enfin ça a l'air d'être vraiment qu'une poudre enfin bref je verrais bien je vous dirais ça hein il y a pas de soucis ensuite euh c'est plus pour ça que j'avais commandé en Leila Cosmetics c'est parce que j'avais vu euh euh cette euh enfin mini palettes donc je retire l'embout oh bah il est collé oh mais il reste grave putain mais regardez pardon les gros mots putain j'ai du rouge à lèvres rien que sur la palette aussi quoi dégoûté voilà cracratitude quoi bon c'est tout je suis deg donc voilà euh les couleurs peut-être euh je trouvais ça joli donc euh je pense que c'est pour ça que je l'ai acheté je m'en rappelle plus enfin bref en même temps j'en achète tellement que voilà ah ouais ouais je pense que oui c'est ça qui m'avait fait euh carrément kiffé elles sont la palette elle a l'air vraiment très jolie et je trouvais que ce motif là en stris c'était euh différent euh de ce qu'on trouvait d'habitude et vu que je voulais me faire une petite pochette euh donc un un ensemble hein carrément pour aller euh dans mon sac et je trouvais que c'était bien parce que je crois que c'était un lot où il y avait tout à l'intérieur c'est pour ça que je l'ai acheté en fait voilà c'est tout simplement pour ça et euh je pense que c'était plutôt une je m'en rappelle plus du prix je vous le mettrais mais je pensais que ce serait bien euh je vais tester mais pour l'instant euh rien que deux fois je sais pas je sais pas je sais pas je suis pas très alors que bourgeois voyez euh j'ai pris le 2 teintes clair doré j'ai pris le blush du haut effet sculpteur donc avec un highlighter et un blush alors je retire la etiquette regardez moi ça comme c'est beau voyez donc c'est la teinte numéro 2 hein c'est la teinte clair doré donc ils disent que ah ils expliquent bien que l'enlumineur il se met ici et le pigment il se met ici voilà et vraiment joli et c'est pile poil mes teintes donc je suis vraiment contente je suis vraiment contente j'ai hâte de l'essayer de vous le swatcher alors ça c'est euh j'ai pris 2 palettes enfin 2 petits fards à paupières de chez Elite alors par contre l'ouverture je sais pas on va pas le voler quoi j'ai pas un couteau ouais si si j'ai un couteau ouais couteau c'est un micro plus on va pas le voler le truc hein alors ça c'est la teinte 06 en Montmartre ah oui parce qu'ils ont fait euh ouais ouais c'est la collection de Paris euh euh d'ailleurs euh je crois que le motif à l'intérieur c'est une tour Eiffel alors comment ça s'ouvre alors ils disent poudre lumière poudre paupières du haut donc oui j'aime bien la couleur elle a l'air irisée ça me plaît bien donc euh je vous retrouve en swatch pour euh tout ce que ça va donner hein comme d'habitude et là ben c'est euh la palette haute couture en bois propière longue tenue harmonie parfaite alors je vais vous dire s'il y a une teinte particulière alors euh c'est la 3 chocolate silk si j'arrive à la sortir voilà c'est la chocolat chocolate silk alors ce qui est bien c'est que c'est un bouton poussoir pour l'ouvrir à l'intérieur on a deux alors un embout mousse fin un embout mousse euh plus gros et un petit pinceau voilà on va les deux et la palette se présente comme ceci ah ça va c'est pas trop moche non c'est plutôt bien même bon je vais mettre de toute façon ce qu'il faut voir c'est la tenue euh la la le fait qu'il soit poudreux pas poudreux enfin on verra bien ensemble juste là donc bah écoutez euh c'est tout je crois oui c'était tout pour ma commande beauté privée bah je me rappelle plus pour combien j'en ai eu en tout euh de toute façon je vous redis ça juste en bas là hein ce sera tout écrit et puis de toute façon euh si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire écoutez je vous laisse tout de suite pour les swatchs on se retrouve tout de suite merci 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 Ciao. 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 Ciao.